Les confédérés continuent de nous attaquer. C'est l'endroit parfait pour établir un nouveau rempart de défense. Les rebelles devront nous chasser d'ici s'ils veulent avancer vers Pittsburgh Landy. La fameuse forêt à prendre. En général, il serait judicieux de sécuriser cette zone avant que nos flancs ne soient envahis. Donc, du coup... Là, c'est juste de l'autre côté. Il nous dit de me replier, de tenir en tout cas la zone. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin tant qu'ils n'auront pas d'enfants. En tout cas, je n'aurai pas ce besoin-là. Ils ont 4000 hommes de moins. Et apparemment, ils sont aussi en manque de munitions, ce qui n'est pas mon cas. Du coup, on reçoit les renforts de l'autre côté, j'ai l'impression. Ou alors, c'est juste qu'ils n'aient pas au-dessus de la map. Pas trop. Et si on a des renforts, écoutez, tant mieux, je crois. Je n'ai pas de supply, par contre, dans ce coin-ci. Ce n'est pas trop grave. Est-ce qu'ils ont des supplies cachés derrière ? C'est sympa de savoir. C'est-à-dire que j'ai un supply ici. Et ravage de la drogue libre. Bonjour. Je n'ai pas sûr que ça survive face à un canon de 450, mais on ne sait jamais. En vrai, c'est le genre de moment où il faut profiter pour faire des assoms massifs. Or, comme ça, là, leurs canons sont occupés. Dès que Reiss va se dépêcher, il sera dans le coin, c'est encore plus simple. Reiss va pouvoir flanquer comme il faut Falmer, le poisé, l'inspecteur Falmer. Allez tire. Dépêche-toi de les buter s'il te plait. Ils ont un de leurs canons principaux à l'occuper, vous ne pouvez pas perdre, vous êtes à trop les gars. Vous n'avez pas le droit, et j'ai décidé que vous n'avez pas le droit. Voilà, très bien, on continue, on saute sur Gibson. Si vous retournez ce chiffre, ça fait le chiffre du diable, c'est tout ce que l'on va dire. En cette, on est vachement pas en munitions de ce côté-ci du champ de bataille. Très sympa de nous être en flanque. On va même te charger pour l'occasion. On va charger avec ces trois-là. Je vais m'avancer ici, ici, ici. Je ne comprends pas qu'il ne soit toujours pas mort l'autre. On va s'avancer un petit peu directement sur lui. Du coup, j'avance Grant aussi pour le moral. Alors, ma caméra n'a pas survécu, mais la sienne, son canon, bien entendu, aussi. Par contre, là, du coup, on a totalement percé leur franc. Ah, je viens d'amener un qui n'a pas résistant à ce moment, pardon. Côté généraux, ils en ont deux, donc c'est vrai que ça booste quand même le moral. Il faut bien. Par contre, l'avantage numérique, ça compte aussi beaucoup. Je vais même pouvoir me permettre... Ah, c'est vrai que j'avais une carabrie ici. J'avais oublié ce détail. Je vais voir si je ne peux pas choper par hasard un canon ou deux. Ou trois. Parce qu'on le vaut bien. Je vais essayer de monter sur Hudson en même temps, mais je ne pensais pas que j'arriverais à temps. Liam revient, s'il te plaît. Un peu loin là. Miller, tu n'es pas à ta place. Alors là, je vais me décaler comme ça pour continuer de foncer sur l'inspecteur Chalmer. Non, justement, j'ai besoin que tu fonces sur les canons pour que ton copain se fasse descendre. Et là, je vais faire quoi ici, comme ça, il sera encore plus sur le front ennemi. Je vais peut-être m'envoyer un petit copain avec. Il fut nourri un peu partout. Alors, je ne sais pas ce que fait Miller. Mais Miller est un peu chiant. Parce que Miller, il n'est pas à sa place. La colonel de tuer, non ! Allez les gars, on s'avance. On fait comme les Français contre les Old Black. On montre qu'on en a dans le pantalon. Il faut pousser l'avantage. Voilà, là, on nous a totalement coupé. Si Miller, il ne suit pas les ordres. Si il ne suit pas tout court, c'est risqué. Voilà, c'est risqué. Donc Miller, il suive. Je vais tenter une charge. Je sais que je suis en sous-nombre. Mais une munition, on ne sait jamais. Côté Mora, est-ce que ça peut donner ? Ça n'a rien donné. Ça a donné un échec. Ah ouais, sur ce flanc-là. Par contre, le Mora, il n'est pas bon du tout. Je vais continuer de pousser. Là, ils n'auront pas la forteresse de Silo. Je m'y engage. Bonjour Powell. Bonjour Kermi. Vous mettez ici, vous dormez un petit coup. Petite sieste sous les oliviers. Par côté, l'ennemi, ça charge par contre. Encore un colonel tué. Enfin, des morts pour nous. Ce qui est un peu con, c'est que j'ai des... Parmi mes unités les plus grosses sur leurs flancs. En plus, en munitions. Encore un tout petit peu de conditions. Donc, je vais en profiter pour mener quelques charges. Les faire reculer. Là, dans la forêt, ça ne sert à rien surtout s'il n'y a plus de munitions. Bonjour. Bonjour Monsieur du Canon. Parfait, ça a marché. Ah, il y a un canon derrière. Je pense qu'on est à peu près reposé. Je vais lui sauter dessus. Il est tout seul, il est isolé. J'ai encore un colonel blessé. Ils n'ont pas beaucoup survécu là, mes officiers. C'est bon, tu reviens. Personne qui est en position de faire des charges. Là, je vais forcer en quelque sorte la charge. Voilà. Martine a capitulé. Martine, tu vas aller vers tes lignes. Jenkins qui n'est toujours pas mort. Parfait. Tu avances. Ici, le canon a été anéanti. Il va se rapprocher un petit peu. Non, tu reviens. Contre. Je veux ta mort, là, le canon. Côté de pertes, on en est ouf. Il nous reste 14 000 hommes. Il en reste 9 000. Je pose l'écart. Petit à petit, il y a un doucement. Parce qu'en plus, on n'a plus aucune munitions. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. La map est compliquée. Il n'y a pas vraiment d'avantages côté maps là-dessus. Il y a aussi énormément de forêts, tout simplement. Je vais avancer. Je ne sais même pas si mes canoïs ont encore des munitions depuis le temps. Oui. Il faut les avancer. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Il retente une charge. Sweetie, non ! Tu étais l'élu. Je ne veux pas savoir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un canon dans mon dos. Je ne vois pas de traces de canon de BCD. Côté cave, c'est plutôt pas mal. Donc, 40% ça va largement pour charger un canon. Voilà. On le voit, il est ici, le birne. Il n'a pas eu le temps. Je tenais Pittsburgh Landing. Non. Du coup, on n'aura même pas besoin de le tenir. Nous devons établir notre dernière ligne de défense à Pittsburgh Landing. Si les rembelles sont en part, c'est terminé. Nous serons encerclés et anéantis. En vrai, juste en se foutant là-dedans, on n'aurait même plus de pertes quasiment. Surtout avec ça, quoi. USS Tyler et USS Lexington se trouvent sur les berges de Pittsburgh Landing pour nous assister. Ils bombarderont tous les ennemis qui essaieront de s'approcher. Donc, ouais, là, ils sont beaucoup trop loin pour avoir une quelconque efficacité. Mais si on avait dû reculer petit à petit, en fait, vers les objectifs, on aurait été là, on aurait pu reculer ici, mais il n'y a pas besoin, en fait. Quatre heures à faire. Ici, on tient largement, comme on a vu tout à l'heure. En termes d'effectifs totaux, on a 17 000, on en a 23 000. On a quand même perdu beaucoup d'hommes. J'espère qu'il n'y aura pas un objectif à la con, genre perdre des moins deux. Pour l'instant, les objectifs sont remplis. Je peux tenter de me replier un petit peu vers une meilleure position défensive et juste attendre plutôt que de faire des attaques. C'est une possibilité. Bon, déjà, je pense que je vais juste tenir ma ligne ici. Il n'y aura rien de poursuivre, en fait, à vitam aeternam. Par contre, ici, oui, je peux les pousser. Est-ce que je pourrais faire une poche ? C'est la petite idée. Dès que j'arrive à péter les canons, ils n'auront plus assez de support pour arrêter une attaque massive. Et à quatre heures, je pense que j'aurai le temps de faire un encerclement. Tout largement mieux. Ce qui manque surtout là, c'est de la condition. Je vais m'avancer, je vais m'avancer. Alors là, ils vont... Non. Non, les gars, pas comme ça. Comme ça, Miller qui fait toujours pas ce qu'on lui demande. J'ai Gibson dans mon dos, c'est toujours génial. Allons chercher Gibson. Ah, donc j'ai une cadarie qui est définitivement en combat. C'est pas grave, on s'y attendait un petit peu. Un assaut massif de ce côté-ci. Ça, je l'avais pas prévu. Je vais partir pour tenter de péter un canon. Et toi, tu vas décaler par là-bas vers la fin du camp. Si je vois qu'ils perdent ce trou, je me rends que vers cette forêt là. Voilà, à part ici, je peux niquer les canons. Vas-y, on court en s'il te plaît. Ok, donc cette unité-là est définitivement... Définitivement HS. Je vais essayer de faire pareil ici. Là, on les repousse. Ironie. Oh, le petit stuplay, mais je pense qu'il est déjà vide. Mais oh, le petit stuplay. L'ironie un petit peu de la chose, c'est que je peux aller traiter les mecs dans leur dos par ici. Un peu comme je l'avais fait, mais à l'inverse dans ma partie confédérée. On va s'avancer comme ça. Là, il faut que j'étruse les canons. Comme ça, je les attaque en fait sur ce moment-là. Alban va y aller. Je ne sais pas jusqu'où ils comptent reculer, mais ok. Ici, je vais essayer de terminer les canons. L'artillerie qui fait potentiellement beaucoup de dégâts. Donc, comme ça, il faut s'occuper quand même. Il ne faut pas les laisser en ville. Là, les canons sont beaucoup trop loin, mais quand même, on ne sait jamais. Il reste du monde par ici. Ce n'est pas du tout où ils veulent passer avec ces unités. Maintenant, j'y pense. Ah non, je ne peux pas les contrer. Ok. Je vais vous dire que j'allais les rapprocher au cas où les mecs me feintent, mais même pas en fait. Les deux unités ici ont défoncé définitivement ce petit bonhomme. Je sais que j'en ai encore un qui se balade, donc ma carpture ne va pas faire le 5 coup. Tu me le retires dessus tranquillement. Je vais pouvoir faire un mouvement. Peut-être que je peux faire une destruction totale de l'armée ennemie. Il faut quand même que je fasse gaffe au terme des pertes que je prends. Il y a beaucoup de troupes ici, je ne sais même pas pourquoi. Ok, on avance. Il faut que les canons, quand même. La charge ici était un peu intentinée préventive. Je vois l'ennemi reculer. Je ne comprends pas en fait sur le mouvement qu'il compte faire. Oh là là, votre tir est désastré. Vraiment. Ok, Arthur, si tu es reposé. Tu me les chopes. Ils m'ont tué. Non, c'est juste pareil. Ok, donc l'ennemi en fait essaie de me feinter depuis tout à l'heure. C'est une blague. C'est une blague. C'est une énorme blague. Une gigantesque blague. Bon, il reste du temps donc. Ça va être le wood dans le dos. C'est une gigantesque blague. Je vais quand même envoyer ce mec-là dans les parages. Rucel va se bombarder entre les quatre en artillerie. Sur les navires. Là, on continue le travail. Tranquille. On ne voit pas de nos... Ah putain, mais il n'hésite à le charger. Côté conditions, ce n'est pas top. Tu te boucles. L'avantage, c'est qu'ils ont presque plus d'infanterie ici. L'inconvénient, c'est que depuis tout à l'heure, ils font en sorte d'en faire passer là sur mon flanc. William, il va déjà essayer d'aller le bloquer à la base. J'ai l'impression que si on ralentit tout le temps, ils ne sont pas du tout à l'aise dans les forêts des mecs. Et toi, comme tu as été oublié derrière, hop. Ça compte même pas comme capture, ça ? Heureusement qu'il y a Poet qui va aller les chercher, mais... Ah ben, yes. Ok, bon. Rucel va prendre pas mal de pertes, je pense. On va tenter des charges. On va tenter. Voilà. Les petites charges tranquilles. Les canons qui reculent encore, il y a toujours. On a qu'Arthur qui a repéré, pardon, pas chopé, un canon. On continue d'avancer. On croissant, c'est pas trop mal là-dessus. Yes. On foutu. On continue le mouvement. Il y a des charges qui sont envoyées. Bonjour. Vous avez reculé, c'est ça ? Vous êtes des lâches ? Vous pouvez le dire si vous êtes des lâches. J'ai des renforts par contre, ça c'est très bien. Ils vont pouvoir tenir la zone. Tu avances toi, tu vas là. Tu retires là. Tu retires là. À partir du moment où j'ai des hommes qui peuvent tenir le point, c'est gagné d'avance. On pourrait peut-être penser les gars, je dis ça comme ça, c'est pas un ordre. On pourrait peut-être penser à finir les gars en face. Ça serait pas trop mal, je pense. Voilà, c'est une idée lancée au picomètre comme ça. Mais il faudrait peut-être. Un pan qui a disparu une de radar si jamais. Les tirs qui sont pas été efficaces alors que j'ai déjà plus beaucoup de munitions. C'est plutôt moyen. C'est de me placer au corps à corps avec ce panneau. Humody là, tu vas me chercher Wood parce qu'il a fait partie en déroute une de mes unités. On va mettre en x3, là ça sert à rien d'attendre. Ah, les mécanons vont lâcher leur position. C'est pas bien, c'est pas bien du tout. On va se mettre par là, en courant. Comme ça on est sûr de les voir. On a repéré une des unités qui manquait à l'appel. Ah bah tiens, pont était retrouvé. On va se mettre comme ça pour bloquer pont. On voit qu'il y a des unités qui disparaissent. Ils ont toujours leurs canons. Véronique. Oh là là, des canons qui apparaissent dans le dos. Quelle honte. Ici le canon apparemment est décédé. C'est une bonne chose. Le mec de Oval qui revient, qui va me prendre ce canon là. Alban, hop, tu me choques lui. Bonjour Wood. Toujours cette unité. Ah bah tiens, il m'a perso mon flot. Je sais pas si on aura le temps de faire le Strikeway parce qu'en face, ils ont pas l'air d'être décidés à disparaître définitivement. Ils sont plutôt chers là-dessus. Ici au moins je pense que ça peut mourir. Toi t'as encore de quoi faire, tu pourrais charger ce gars-là. Mais merde, on déroute le Stalibo. Allez les gars. C'est compliqué. Comme à l'école militaire. Allez Flavius, passe une bonne soirée. Ok, ici ça a l'air d'être totalement nettoyé, mais on sait jamais. Je vais quand même remonter en haut. Côté unité, on a fait le café. Malgré, bon, il y a des renforts qui sont arrivés pour nous, c'est vrai. Mais on a pas non plus un ratio explosé comme tout à l'heure. Ils ont plus que l'humilum. Ça me paraît beaucoup, mais ils ont plus que l'humilum. Les canons, c'est fini. Chop Gibson. Mon armée, elle est tellement dispersée. C'est tellement moche. Merde, j'étais en contact. Ok, il y a encore Statman qui est par là. Statman qui va être sous les canons des navires. Il ne va pas survivre. Il y a Jenkins qui ne veut pas crever par contre. Voilà, Stuart aussi. Bon ben là, on va rentrer dans le point de gai, je crois, de cet îlot. Je vais vous mener le fusiller sur place. Il reste 16 minutes, donc il n'y aura pas de Stipe Void. Mais bon, vu les forces ennemies, là, elles sont encerclées en vrai. Il y a personne qui, enfin, pas personne, non. Mais il y a l'armée, je n'ai pas la journée. Là, mec, la nuit, tu ne laisses pas s'enfuir. Ok, donc ça va être une victoire pour cette bataille. Si je n'ai pas de 20% qui, au dernier moment, vous n'avez habitué de la chose. Ça va être mes canons. De toute façon, la journée suivante. Il y a une journée suivante. Merde alors. Bon, bah salut YouTube. Deuxième jour de silo, du coup.